Hier soir dans The Voice, les téléspectateurs ont découvert Lily Berry. Si elle a fini dans l'équipe de M. Pokora, elle avait avant lui participé à l'émission qui a fait connaître le chanteur originaire de Strasbourg. Tout semble réunir la candidate de The Voice, Lily Berry et son coach, M. Pokora. Alors qu'hier, la chanteuse annonçait sa préférence pour les textes de Zazie, c'est bien chez la star strasbourgeoise qu'elle a terminé sa course. Sur la scène du télécrochet de TF1, cet artiste de 34 ans a expliqué les raisons de son étonnant choix. Son papa, footballeur professionnel, a joué dans le même club que le père de M. Pokora. Mais ce n'est pas la seule similitude qui relie le coach et son talent. The Voice n'est pas la première télé de Lily Berry. En 2002, elle a participé à la deuxième saison de Popstar sur M6. Elle n'avait pas démérité puisqu'elle avait même atteint les demi-finales de l'émission. L'année suivante, c'est Matt Pokora qui se présentait sur la scène de Popstar. Sorti victorieux, le beau gosse est depuis devenu l'une des plus grosses stars de la chanson française. Interrogée par Télé Loisirs, Lily Berry a affirmé qu'elle n'avait jamais rencontré, ni connu son coach à Vente Voice. Ils vont maintenant avoir le temps d'apprendre à se connaître. Car si M. Pokora et Lily Berry ont suivi à peu près le même parcours, les deux artistes n'auront pas connu le même destin. Un destin qui semble pourtant tout faire pour les rapprocher.